Alors, Smart Cities, de la ville intelligente à l'OpenCity. Alors, comme chacun sait, il y a quelques années encore, le bonheur était dans le pré. Aujourd'hui, a priori, il est dans l'algorithme. On va essayer de se resituer un petit peu dans la vie réelle. Et si j'arrive à faire fonctionner ce machin, voilà, dans le bon sens. Non. C'est normal que ça recule ? Bon, alors, je recule, Paul. C'est lequel bouton qui avance ? C'est un truc sexuel ? On a beaucoup de trucs sexuels, là, avec Paul. Ça, c'est moi ? Ouais. Et si j'appuie, ça défile ? Non, ça recule. C'est le bouton vert. Attends, mais il y a un bouton vert et je ne le savais pas. Alors, moi, je ne suis pas tech, je ne suis pas tech du tout. Alors, décide-moi une Smart Cities. Avant tout, une ville, c'est un cadre de vie. C'est un point qui est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de ville intelligente, de smart city, de smart grid. Et en fait, on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de technologie. On parle d'amélioration de la vie, d'amélioration de la ville par la technologie. Et on oublie que, malgré tout, c'est un cadre de vie. C'est un cadre de partage, de collaboration, d'échange. Où, finalement, des gens, des êtres humains, se déplacent, font du sport, rencontrent des personnes, boivent de l'eau, mangent, consomment de l'énergie. C'est avant tout un cadre de vie. Et par nature, une ville, ça doit être vivant. Ça doit être vivant et c'est ouvert. Les villes se sont construites de manière ouverte. Nonobstant ça, aujourd'hui, les acteurs qui construisent la ville intelligente, qui marketent la ville intelligente, sont pour la plupart des acteurs du propriétaire. Ce sont des grands acteurs qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Ils l'ont déjà été largement. Mais qui, effectivement, sont ceux qui font la conceptualisation de ce qu'est la ville intelligente. Parfois, au détriment, finalement, de ce cadre de vie qu'on a tendance à oublier un petit peu. La Smart City, c'est avant tout un marché. C'est un marché dont on ne sait absolument rien parce qu'il est estimé entre 150 et 16 000 milliards de dollars. Autant dire qu'on ne sait pas ce que c'est que le marché de la ville intelligente. Déjà, qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce qu'une ville intelligente ? Donc, là encore, un sujet un peu complexe, pas évident à cerner, qui est un peu protéiforme et qui regroupe des tas de choses. La vie, les lieux où on vit, les lieux où on se déplace, l'énergie, les bâtiments, la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Donc, là encore, des ambitions extraordinaires, des promesses extrêmement ambitieuses, mais qui nécessitent pour cela de récupérer de la donnée, de gérer de la donnée, de traiter de la donnée. Une Smart City, c'est avant tout une Data City. Et je ne ferai aucun parallèle avec un excellent projet mené par l'ONUMA sur ce sujet Data City avec la mairie de Paris. La problématique, c'est que ces données, elles sont sensibles et souvent, elles sont cloisonnées. C'est-à-dire que là encore, la donnée, on en parle tous les jours, on parle beaucoup d'Open Data, on parle de plus en plus de Smart Data. Ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que la plupart du temps, les données, elles ne sont pas qu'environnementales. On ne les trouve pas juste dans la nature, même s'il y a de plus en plus d'objets connectés et de smartphones. Il y a aussi énormément d'informations qui sont détenues par les réseaux, les réseaux urbains, les réseaux d'opérateurs privés. Et elles sont donc dans des silos. Elles sont extrêmement difficiles à capter, à intégrer, à interpréter, à faire parler. Et en fait, pour mieux piloter la ville, pour construire ces fameux centres de pilotage qu'on a en général vus quand on pense aux exemples de Songdo ou de Rio qui sont marketés par les grands acteurs, il faut énormément de données. Et ça peut être très compliqué de récupérer ces données parce que là, c'est un petit schéma qui est illustré par Barcelone. C'est un schéma simplifié de ce que c'est qu'une ville. Normalement, il est illisible. Il est complètement illisible parce que ça vous décrit les couches environnementales, les couches d'infrastructures, le domaine public, les couches informationnelles et puis aussi les couches humaines, législatives, organisationnelles, sociales. Et en fait, faire fonctionner une ville de manière intelligente, c'est faire collaborer tout un ensemble de réseaux qui aujourd'hui ne partagent pas, n'échangent pas. Et donc, ça peut vite devenir un casse-tête. Ça peut vite devenir extrêmement compliqué. Et si vous parlez à n'importe quel acteur de la ville intelligente dans une ville, pas côté prestataire. Si vous allez voir le monsieur ou la madame ville intelligente à la ville de Paris, à la ville de Montréal ou à la ville d'Amsterdam, c'est vite un énorme casse-tête de capter l'information intelligente, de la faire parler, de l'utiliser pour produire des nouveaux services. Et du coup, ça peut vite devenir assez cataclysmique parce qu'effectivement, on a parlé des risques tout au long de la journée. Juste avant, on parlait des risques sur l'intelligence artificielle ou sur la robotique. Ça peut vite devenir compliqué de faire fonctionner une ville intelligente parce que penser la ville, penser la ville à l'ère du numérique, ça dépasse finalement largement l'entendement de la plupart des acteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut prendre les choses les unes après les autres. Il faut récupérer la donnée et l'ouvrir progressivement, étape par étape. Keep calm. Là encore, on n'aura pas toutes les données. On n'est pas capable d'interpréter aujourd'hui toutes les données d'une ville intelligente. Et puis, il faut surtout l'ouvrir la ville. Il ne faut pas s'enfermer dans des systèmes qui cloisonnent. Il ne faut pas s'enfermer dans des systèmes qui sont complètement orientés vers une finalité bien déterministe et qui font qu'on ne va pas pouvoir exploiter l'information à d'autres finalités que celles pour lesquelles elle était prévue initialement. On a eu tout un atelier sur Open & Smarties ce matin. Et on avait tout un échange avec les experts qui était sur les déchets informationnels. C'était passionnant. Le recyclage des déchets informationnels. Comment est-ce qu'on crée de la valeur à partir de la réutilisation d'informations qui n'ont pas de finalité a priori dans le service qui les a produites mais qui peuvent être utiles pour un autre service pour produire de la valeur dans la ville. Et donc, en fait, pour faire une Smart City, avant tout, il faut penser à une Open City. Une ville qui soit à la fois innovante, ouverte au sens du logiciel, au sens du hardware, au sens aussi de la manière dont on construit les couches sociales et politiques de la ville, l'Open Government dont on parle beaucoup aujourd'hui. L'Open Data, mais aussi les standards, les standards ouverts qui sont au cœur de l'interopérabilité entre les différents réseaux dont on a parlé et les approches Open API qui permettent finalement de capter l'information et surtout de refournir l'information de manière standardisée parce qu'aujourd'hui, finalement, la reproductivité, la montée en puissance des villes intelligentes, elle est vraiment freinée par le manque de standardisation. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut changer un peu les approches, il faut envisager... Alors là, pour le coup, ce n'était pas au Numa, c'était à Toulouse. Mais on fait des choses parfaitement intelligentes partout dans les territoires. Il faut hacker la ville. Il faut permettre aux acteurs de s'emparer des données, des réseaux urbains et faire en sorte de les responsabiliser. Et aujourd'hui, vraiment, le sujet de la Smart City, ce n'est pas les réseaux, ce n'est pas la technologie. C'est comment est-ce qu'on permet aux acteurs de contrôler les données et de monter en puissance, de monter en compétences et donc de créer des Smart Citizens. Et aujourd'hui, il y a des tas, des tas, des tas de citoyens dans le monde qui essayent de le faire et des tas de collectivités qui commencent à se positionner là-dessus. On est en train de construire, petit à petit, avec des collectivités partout en France, mais aussi dans le monde, des réflexions autour de self-data, de Smart Citizens et aussi de couches vraiment logicielles libres ou open hardware pour construire la ville intelligente. Voilà. Merci beaucoup. Merci, énorme. Énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada